Musique Salut salut ! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma palle pour le mois de la fantaisie organisée comme l'an dernier par Pikitty Booking donc si vous savez pas ce que c'est, ça a commencé le 1er mai donc vous êtes un petit peu en retard mais vous pouvez quand même commencer et je vous mets le lien de la vidéo présentative de Pikitty Booking en barre d'informations et donc c'est un mois au cours duquel l'objectif c'est qu'on lise tout ensemble de la fantaisie pour découvrir ce genre, passer des bons moments avec des livres, échanger avec des gens autour de la fantaisie et de tous les sous-genres de la fantaisie d'ailleurs Moi j'ai choisi 6 livres, je pensais qu'il allait avoir du mal à tout lire, je suis pas certaine que je vais lire les 6 livres mais en fait au vu de mon rythme de lecture actuelle c'est peut-être possible le seul problème que j'ai avec les livres de fantaisie c'est que souvent c'est des mondes compliqués et c'est des trucs super faciles à lire et je peux pas lire 2 livres de fantaisie en même temps autant je lis toujours 2-3 livres en même temps, autant 2 livres de fantaisie en même temps clairement c'est pas possible, là mon cerveau il arrive pas à suivre du coup c'est pour ça que je suis pas sûre de lire 6 livres de fantaisie en un mois en fait je suis pas sûre que mis bout à bout, il me faille un seul mois, seulement 31 jours pour lire ces 6 livres là puisque je pourrais pas les faire se chevaucher enfin bref je vais arrêter de blablater, donc dans la vidéo de Piketty Booking elle a listé 10 challenges en fait auxquels on peut répondre ou pas, enfin soit on choisit 10 livres pour répondre aux 10 thèmes différents, soit on en prend que quelques-uns, je ne sais pas si un livre peut compter pour plusieurs thèmes, moi un seul, à chaque fois le livre il correspond au moins à 2 thèmes donc j'ai pas vérifié mais je pense qu'avec les 6 livres là j'arrive à valider les 10 thèmes après je pense que je vais pas compter mes points, ah non il y en a un que je valide pas mais après je pense pas que je vais compter mes points parce que ça va me fatiguer et que j'ai pas envie de compter des points en fait j'attendais vraiment ce mois avec impatience pour me plonger dans la fantaisie donc c'est ce que je vais faire, j'arrête de blablater et je vous montre les livres hein, c'est peut-être bien si on fait ça donc le premier c'est Shades of Magic de V.I. Schwab je pense que beaucoup beaucoup de monde vont lire le tome 2 pendant ce mois de mai pour ceux qui l'ont pas encore lu, moi j'ai toujours pas lu le tome 1 c'est l'avant-dernier qu'il me reste pour le plib alors oui je sais en vidéo je vous ai pas parlé encore des 5 livres que j'ai déjà lu mais j'ai déjà lu 5 des livres et donc il me reste celui-ci à lire c'est une belle brique quand même, je m'attendais pas à ce qu'il soit si gros voilà il faut que je lise pour le plib du coup j'aurais pu le lire avant mais je me suis dit que je vais le garder pour moi de la fantaisie parce que du coup bah c'est de la fantaisie et du coup celui-ci correspond à plus de 500 pages c'est un premier tome d'une saga c'est une héroïne qu'on a je crois que c'est une héroïne, j'ai pas lu le résumé parce que je voulais pas me, je veux pas lire le résumé avant mais je crois que c'est une héroïne qu'on a et c'est le livre qui me fait le plus envie évidemment et c'est un auteur et son livre enfin c'est une auteure, une autrice étrangère même V.I. Schwab, je sais pas si il l'ait dit donc voilà je pense que celui-ci je suis quasiment fernée que je vais le commencer avant le mois de mai donc je suis même quasi sûre qu'au moment où vous voyez la vidéo je l'ai déjà terminée mais c'est pas grave alors le deuxième risque de faire débat d'ailleurs Piketty Booking dans sa vidéo quand elle a parlé de la fantaisie des sous-genres de la fantaisie des trucs de fantaisie, tout ça tout ça elle a dit que chacun avait sa définition de fantaisie et qu'on devait être gentil les uns avec les autres que c'est pas grave si le livre que je vous présente là-même n'est pas complètement de la fantaisie après quelques petites recherches c'est de la fantaisie donc de toute façon je vais le lire donc voilà donc c'est Tane, le tome 7 d'Hermain d'Éternité je vous ai dit dans la précédente lecture quand je vous ai parlé du tome 6 que vous verrez très prochainement les tomes 7 puis 9 parce que j'ai très très envie de les lire alors en fait je vérifie parce que j'ai fait quelques petites recherches quand même c'est de la bitlit il faut bien que vous suiviez si vous voulez bien comprendre en fait c'est de la bitlit la bitlit est un sous-genre de l'urban fantaisie qui elle-même est un sous-genre de la fantaisie et en fait tout comme la fantaisie est un genre de l'imaginaire parce que c'est un sous-genre de l'imaginaire c'est ce que je veux dire et bien la bitlit est de la fantaisie parce que c'est un sous-genre de l'urban fantaisie vous voyez ? enfin bref de toute manière je vais lire ce livre là au mois de mai c'est super simple parce que j'ai très très envie de le lire dès maintenant là tout de suite je me retiens parce que j'essaye de pas tous les lire à la suite donc quoi qu'il arrive je vais le lire au mois de mai donc qui compte ou pas pour la fantaisie je m'en fous je le lirai au mois de mai et j'ai très très envie de le lire aussi c'est pas celui qui me fait le plus envie parce que Shadow of Magic me tend depuis très très longtemps mais il est pas très très loin et lui il remplit du coup Saga, Autrice étrangère aussi et l'urban fantaisie du coup parce que c'est un sous-genre l'urban fantaisie voilà les deux prochains sont les deux qui me font le plus peur en fantaisie et d'ailleurs je vous les ai montré dans ma vidéo pâle de l'année dernière et je les ai toujours pas lues donc là je m'engage à au moins les commencer je pense qu'il va bien me falloir 15 jours pour chaque livre donc je pense que du premier au 15 je vais en lire un et puis une 16 au 31 je dirai le deuxième parce que je pense que ça va me voilà ça va me prendre du temps ces livres là donc le premier vous l'avez vu il n'a pas très très longtemps c'est Périt de Raymond E.Face voilà donc il est toujours là je l'ai toujours pas repris je vais le reprendre je vais le reprendre voilà je sais pas de quoi ça parle enfin si c'est de la fantaisie avec des fées tout de la magie d'après ce que j'ai compris enfin bref Raymond E.Face c'était l'un des piliers de la fantaisie et j'ai toujours pas lu le livre voilà mais ça sera chose faite promis 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 je vais le lire en fait j'ai peur de l'abandonner parce que j'ai peur de ne pas aimer et comme c'est un truc que tout le monde aime bah j'ai peur en fait voilà et celui-ci il remplit plus de 500 pages 100 blagues c'est énorme peur c'est bon celui qui me fait très 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 peur et auteur étranger voilà voilà donc je suis toujours à la page 28 je pense que je vais je sais pas si je vais le reprendre du début ou pas à voir sachant que ça fait un an que je vais commencer et le deuxième qui me fait très très peur potentiellement vous avez deviné c'est quoi je parle le de lequel voilà voilà donc je crois que je l'ai déjà dit mais je vais le répéter c'est pas grave de Tolkien j'ai lu deux tomes et demi du Seigneur des Anneaux parce que j'ai abandonné le troisième tome je n'en fous des descriptions des trucs où il se passe rien et je n'en pouvais plus je n'en pouvais plus donc j'ai arrêté le Seigneur des Anneaux je l'ai gardé peut-être qu'un jour je me referais à la trilogie bon enfin il y a peu de chance mais je me suis dit qu'il fallait peut-être quand même que je s'en fais au bit sachant qu'il est moins épais qu'un tome du Seigneur des Anneaux il fait à peine entre 10,400 pages franchement pour la fantaisie c'est pas énorme 400 pages c'est pas bon il y avait mon marqueur dedans voilà comme quand j'avais prévu de le lire vous voyez mais j'aurais lu un donc voilà je vais le lire je vais au moins essayer pour celui-ci par contre j'aurai aucun scrupule à l'abandonner ça a beau être Tolkien ça a beau être un pli à la fantaisie je m'en fous j'ai abandonné le troisième tome du Seigneur des Anneaux parce que je ne pouvais plus continuer si ce livre n'était plus possible pour moi donc je vais commencer celui-ci et puis si ça ne me plaît pas et bien tant pis en fait tout ce que je veux c'est essayer mais j'ai tellement peur que je n'arrive pas à me lancer et donc celui-ci il est rempli peur et auteur étranger aussi et enfin les deux derniers c'est un peu des bonus c'est des livres que j'ai vraiment envie de lire que je ne me suis jamais lancé et que peut-être ce mois-ci je ne lance pas le premier c'est Captive donc le tome 1 des Nuits de chez Razade c'est ça de René Hadier donc c'est chez achète je l'ai acheté d'occasion il y a un petit moment maintenant quand même ouais et en fait le truc c'est que la suite ne sortira jamais en français du coup je ne sais pas si ça vaut le coup quand même que je le lise ou pas mais en même temps je ne suis pas du genre à sortir des livres de ma pale sans même avoir essayé de les lire ça m'arrive d'abandonner des livres au bout de 10 pages vous me direz on n'est pas loin de la même pas essayer de lire ma fille mais j'essaye toujours de lire un livre avant de décider de l'abandonner ou de le sortir de ma pale sauf si c'est une suite de saga que j'ai abandonné le temps d'avant je ne sais pas comment je m'en suis dit non plus mais là du coup je ne sais pas en fait j'ai peur d'aimer et d'être frustrée de ne pas avoir la suite donc on verra mais j'ai quand même pas mal envie de le lire je pense que ça va se lire vite et puis j'espère qu'un jour peut-être une autre maison d'édition éditera la suite on ne sait jamais donc voilà il est là depuis très très longtemps j'ai vérifié c'est considéré comme de la fantaisie en plus c'est de la réécriture de contes du coup du coup il me prend vraiment bien mais il j'ai pas dit mais il remplit auteur étranger saga du coup et héroïne parce que c'est Géranat quoi donc c'est héroïne et enfin le dernier c'est chronique du monde émergé de l'histoire de l'asie livre 1 on ne sait pas comment il s'appelle parce qu'il a un titre le livre 1 bref donc là on parle de dragon on est dans de la fantaisie jeunesse donc ça m'a l'air très très cool après j'ai un peu peur parce que Delicien Croisi l'année dernière j'avais lu j'avais essayé de lire la fille dragon et j'avais pas du tout aimé le personnage principal j'avais envie de la bâcher vraiment donc j'espère qu'ici ça le fera parce que parce que je veux un livre qui parle du dragon mais je veux pouvoir réussir à le lire et donc ici on est sur un livre jeunesse avec une héroïne un premier thème de saga et une auteure étrangère qui est italienne et pas anglaise ou américaine sachant voilà j'ai très 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 envie de lire celui-ci mais en fait le truc c'est que j'essaye de pas commencer 36 millions de sagas en même temps j'essaye de me cantonner à certaines sagas et à une vingtaine de sagas en même temps maximum et j'essaye d'avant de commencer une nouvelle saga d'en terminer une autre par exemple j'ai terminé les Mark and Men avant de commencer Bad Romance de Jack Conover que j'ai toujours pas commencé mais en fait le truc c'est qu'avec le plib j'ai lu plein de temps j'ai commencé La Faucheuse j'ai commencé Shadow of Magic j'ai commencé Les Sœurs Carmine enfin bref les Bensunelles aussi enfin bref c'est une catastrophe le plib me fait commencer beaucoup de sagas et je n'arrive plus à gérer le nom de saga que là en même temps et ça ça m'en fait commencer une autre bon après c'est une trilogie donc on verra bref j'ai l'impression d'avoir parlé pendant l'éternité j'espère que c'est pas le cas parce que cette vidéo était censée être à peu près courte j'espère que ça vous a plu si vous participez au mois de la fantaisie comme l'a dit Piketty en fait que vous lisiez 1, 2, 3, 40 livres pendant le mois de la fantaisie c'est pas grave si vous lisez au moins un livre de fantaisie vous participez donc dites moi ce que vous lisez ce que vous avez prévu de lire et j'ai décidé enfin je ne participe pas à la lecture commune parce que j'avais aucun j'ai aucun des 3 livres qui a été proposé pour la lecture commune que j'ai décidé de ne pas acheter de livre pour ce mois là Cédric soit fier de moi s'il te plaît et du coup j'ai pas spécialement envie d'acheter un livre surtout qu'il me reste encore un livre pour le plus bas à acheter donc on va essayer d'être raisonnable un petit peu voilà comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée un bon après-midi un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501